Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries et la pluie pour venir jusqu'à nous entre deux averses ou pas. Donc on est ravi de vous accueillir pour cette conférence organisée dans le cadre de la fête de la science qui a débuté vendredi dernier le 4 octobre et qui se tiendra jusqu'au 14 octobre. Et avant de l'oublier tout à l'heure, on vous invite déjà à venir découvrir le village des sciences. Il se tiendra cette année au Quartz ce week-end, donc 12 et 13 octobre. Ce sera ouvert de 10 heures à 18 heures avec une quarantaine de projets de recherche qui seront présentés, mais aussi toute une série de mini conférences et des ateliers aussi qui seront proposés aux petits et grands. Donc on vous attend nombreux pour découvrir cette fête de la science et ce village des sciences. Ce soir, on est donc ravi de pouvoir accueillir Paul Seger, professeur émérite en océanographie à l'Institut universitaire européen de la mer, qui va donc nous parler de Jules Verne, planète océan, les liens entre Jules Verne et l'océan, voir ce qui est de la science et ce qui est aussi de la fiction. Et dans le cadre de cette conférence, on tenait aussi à les remercier. Donc c'est une conférence qui va être interprétée en langue des signes. Donc voilà, merci à Lorraine et Nora qui sont avec nous ce soir. Bon voilà, je vais laisser à présent la parole à Paul et ensuite on aura bien évidemment en fin de soirée un temps d'échange pour qu'on puissait poser vos questions. Merci et bonne soirée. Vous m'entendez bien ? Ok. Eh bien, merci en tout cas au sein de police de m'avoir agité à cette conférence pour le cadre de la fête de la science. J'avoue que je suis très heureux d'y être, enfin je suis toujours heureux de bien au sein de police, mais particulièrement pour la fête de la science. Alors, je vais vous parler bien sûr de Jules Verne, Jules Verne, planète océan, et nous allons aller avec lui à la découverte des océans. Puis nous parlons aussi d'évolution du monde. Et pour tous, tous ceux que ça intéresse, j'ai un site web qui s'appelle www.repère-évolution-monde.fr. Vous pourrez me retrouver là-dessus avec les images des campagnes océanographiques, des récits divers et variés avec un blog tous les... Ok. Alors, qui suis-je ? Essence philosophique pour commencer, hein ? Ok, je vais donner une réponse factuelle. Bon, je suis un océanographe et j'ai eu la chance de faire 18 campagnes océanographiques auturières, dont tous les mers du monde, je vais y revenir. Et en fait, ça a été pour moi une opportunité pour suivre les traces des héros de Jules Verne, qui étaient un peu mon maître à penser quand j'étais enfant, bien sûr, et puis un peu plus tard aussi pour suivre les travaux de l'emploi de Saint-Exupéry, et ça, c'est une autre référence et d'autres abanches. Alors, j'ai eu la chance d'embarquer sur des navires, ça s'appelait le Zexo à l'époque, j'ai deviné Frammer, puis, bien sûr, alors, l'Orstom, qui est le milliardé, et finalement, le Marianne Frale, également, sur un navire américain, ce qui m'a permis de naviguer dans l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Et bien sûr, j'ai un focus qui est polaire, c'est l'une de mes fascinations, l'océan Arctique au Spitzberg, et aussi, surtout, l'océan Austral, où j'ai effectué cette expédition scientifique, à bord de navires français, allemands et américains, en particulier le brise-glace polar thern, qui est en haut, et en bas, sur la gauche, vous avez donc le navire polaire Polarduk, un navire norvégien, affrété par les Américains. Alors, je parle de tout ça parce que je le dis, on nous amène dans ces territoires-là. Et bien, précisément, je vais introduire d'abord Jules Verne. Jules Verne, du côté des sciences et du côté de la mer, puis nous suivrons les héros de Jules Verne à la découverte des océans, et je montrerai quelques-unes des anticipations scientifiques de Jules Verne, avant d'aborder un débat qui est plus actuel, sur les progrès scientifiques et amiens de l'humanité, toujours en utilisant Jules Verne comme support. Et la conclusion, je le dis de suite, est un peu différent de ce que vous attendez. Je vous en banderai, vous verrez où, mais donc, pas peur, il faut tenir jusqu'à là. Alors, on y va, donc, Jules Verne, un hommage à Jules Verne, bien sûr, pour commencer. Jules Verne, un hommage à Jules Verne, du 19e siècle, qui était en fait au top des sciences. Alors, comment c'était possible ? On ne dit pas, il faisait partie de la société géographique. À cette époque-là, la géographie était une expérience très large, et donc, il avait une connaissance, à travers les récits des aventures des uns et des autres, il avait une connaissance de l'évolution du monde et de la découverte du monde. Mais il était aussi à Paris que à Amiens, mais à Paris, il avait le contact avec, on peut dire, le furon des sciences, c'était un peu le centre des sciences techniques de l'évolution, en tout cas. Et notamment, il a connu, quand il était jeune, la famille Arago. Alors, la famille Arago, dont le prix a des plus célèbres représentants, est Grossois Arago, astronome, physicien, membre de l'académie des sciences, et surtout, créateur de cahiers, avec en rendu l'académie des sciences, que Jules Verne pouvait consulter, donc, tout à fait librement, ce qui lui permettait d'être au top du progrès. Et c'est ce qu'on verra, nous, dans la trilogie marine, dont, bien sûr, je vous parlerai dans peu de temps. Mais, Jules Verne aimait la mer. On le voit souvent comme un bourgeois bien, bien rassi, si je peux dire, à la fois dans sa maison de Paris ou dans celle d'Amiens, ensuite. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est un gars qui a eu trois basseaux, successivement un boursé balai de 9 mètres, basé au protois en baie de Somme, puis un voilier de 11 mètres, sur lequel il a écrit, il faut le faire, 20 000 lieux de souvenirs, dont je vous parlerai dans peu de temps. Il a donc navigué, de fait, avec également son yacht, yacht acheté à Nantes, fortil est originaire en Ceste, un yacht de 35 mètres à bi-propulsion, stabilisé en Vélique, Tétanque. Il a donc navigué, de fait, dans la Baltique, dans la mer du Nord, et dans la Monde, dans le nord de Gascogne, au large du Portugal, et à la tranchée Gibraltar, pour visiter la Méditerranée occidentale, il voyait tous les coins rouges par les escales qu'il appelait, dont il parle, bien sûr, Nantes et Romes. Alors, c'est-à-dire, il s'appelait Saint-Michel, c'est un emmenor de son fils, il avait un son fils, un carré dans lui-même, et qui s'appelait Michel-Mes. Eh bien, sans plus attendre, s'ouvrons les héros de Jules Verne à découvert des océans, dans une trilogie. Trilogie marine, qui commence par les enfants du Capitaine Grand, puis par Vemieux sous les mers, et qui va se terminer par les mystérieurs. Alors, c'est une des enfants du Capitaine Grand, à bord d'une navire d'un camp, qui est à la fois un navire à vapeur, mais aussi à voile. Eh bien, c'est une circumnavigation, marine et terrestre, qui va nous amener le long du 37e degré de l'attitude sud. Et le point de départ, c'est une bouteille découverte à la mer. Alors, je reviens qu'il y a le sens et l'humour. On parle de bouteilles Veuve Clicquot, d'accord, de Champagne, papa. Et donc, dans cette bouteille, on va trouver des messages en langue anglaise et en langue française. Et bien sûr, il manque des petits mots dans le message du Capitaine Grand, qui est naufragé quelque part le long du 37e degré de l'attitude sud, ce qui va nous amener à franchir pratiquement à faire le tour du globe autour du 37e degré de l'attitude sud. Ouais. Et alors ensuite, nous irons à la découverte in situ, si je peux dire, les richesses biologiques et géologiques, en embarquant avec le Capitaine Nemo à bord du sous-marin Vertilus. Et enfin, nous irons sur les lignes mystérieuses, avec cinq naufragés de l'air, des hommes lumini, et vous verrez que grâce à leur intelligence et à la nature, ils pourront s'en sortir et très bien. Eh bien, sur cette carte, qui représente les possessions anglaises de l'Empire britannique, au 19e siècle, je le verre d'être fasciné par les anglo-saxons de façon générale. Donc, c'est l'Empire, vous savez, où à du moment, le soleil est sacré. Donc, on est répartis sur l'ensemble effectivement du globe. Et grâce au Dinkan, donc à la recherche du Capitaine Nurem, qui va partir de Glasgow, on va doubler le Cap Horn, s'arrêter à côté de Concepcion, à l'estuaire, il y a un rio qui s'appelle le rio Biobio-Bio, pour essayer de trouver le Capitaine Nurem. Alors, comme la recherche est infritueuse, excusez du peu, l'expédition va franchir les anglo-saxons pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, où finalement, on embarque pour aller dans deux îles, Tristan d'Acouna, dans l'Atlantique Sud, c'est la lue d'Amsterdam dans l'Océan Aléa. Donc, Edouard Guedavon, c'est le possesseur d'il a dire, le Capitaine étant John Mangos. Eh bien, avec les enfants des Epstein-Grant, découvrant les îles Australes, et en particulier Tristan d'Akenra et l'Anna de Sardari. Comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, en fait, dans mes expéditions scientifiques dont je vous ai parlé, je suivais de fait un héros de mon enfance, je n'ai pas manqué d'aller sur les lieux qui étaient signalés dans l'histoire sud où Julverne n'est jamais allé. Donc, c'était des instructions d'après, notamment, les publications de la société géographique pour voir si, effectivement, c'était réaliste et d'un plus producteur s'allaiter. C'est le cas, effectivement, pour l'île de Sardari, une île volcanique avec une végétation courte actuellement, mais plutôt, Julverne, elle est découverte d'une forêt d'arbres à flore, des filigras, et puis, la faune et la faune et l'âge d'y faune de ces îles sont extraordinaires. Vous voyez ici l'éléphant de mer qu'il n'avait pas raté, dans le haut à droite, qui a, on peut dire, presque sa couleur de camouflage et qui se confond avec les rangers avec les cartes. Et Julverne nous présente bien sûr les manchots. Enfin, lui parle de pingouins comme les anglais Kingwins. Je ne sais pas la différence entre les deux. C'est dommage, car ils ne sont pas exactement les mêmes propriétés. Et puis, bien sûr, il parle des albatroses qui le fascinait. Et vous connaissez sûrement le poème de Charles Wadler, écrit cinq ans après que Julverne écrit ce roman-là. Souvent, pour s'amuser, les hommes et des titanes seraient des albatroses de vastes ozones des mers, etc. Donc, il y a vraiment ça incite à la poésie. C'est donc la fascination de ces îles australes qui a bien sûr été mon cas. Et puis, bien sûr, la fascination de Julverne à travers ces îles. l'histoire nous apporte finalement, je vais passer amplement sur l'Australie, je vais aller directement du West-Zélande, où, chassés par des pirates, ils vont accoster pour se réfugier et ils vont atterrir, si je peux dire, à la plage de Carre Carre, qui est une plage de célèbre, en fait, parce que, de fait, tant d'autres, souvenez-vous, de la vie très beau philogue, la leçon de piano de Jeanne Campion en 1993. C'est exactement là que l'héros de Julverne est aussi débarqué. Julverne nous fait aussi découvrir l'activité géothermale de cette île, qui permettra d'ailleurs à nos héros de s'échapper. Alors, je voudrais juste mentionner une chose, parce que, dans ce roman, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est la place d'une femme, qui est Héléna, Héléna, donc, d'Enervant, qui est, en fait, dans les romans de Julverne, en général, les femmes n'ont pas de place, et les places mineures. Ici, elle a un rôle tout à fait fondamental pour réorienter les recherches, inciter son mari, effectivement, à suivre les bonnes voies. Donc, rôle central pour Julverne, je crois qu'il fallait le souligner, c'est la rime. Car c'est rare, en tout cas, pour cet automne. Eh bien, nous passons maintenant au deuxième roman, qui est Vamius Riemann. Et voici, encore une fois, sur le même fond de carte, c'est-à-dire la carte des possessions britanniques au XIXe siècle. Alors, vous allez cette fois, non pas à la surface, mais véritablement embarquée sous les mers. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, un navire, en tout cas, ou un monstre peut-être, a provoqué quelques dégâts dans les navires enlevés. Une fagate des États-Unis, qu'on appelle la Bradley Cole, a décidé d'aller le chasser. Et à bord, il y a deux Français qui sont professeurs à un axe du muséum, et son attaché s'affiche de conseil, et puis, il y a un homme en ligne, un Canadien, un harfoudeur. Eh bien, ils vont être par accident précipités à l'eau au large du Japon, regardez plein au point de départ, d'accord, et finalement, reconnus, on peut dire involontairement, sur le sous-marin et avec Jules Verne, avec Jules Verne et donc, bien sûr, le capitaine Nemo, on va nous faire plonger dans l'océan Pacifique et c'est le site de Valigoro, là, où la Pérouse, vous souvenez de Jules Verne, pardon, que j'ai voie, lui-même, sur l'échafaud demandant des nouvelles de la Pérouse, dit-on, et le naufrage de la boussole, de l'astrolabe et la boussole, en fait, est parfaitement décrit par Jules Verne, comme si nous y étions, on est presque dans un monde virtuel, on a vraiment les billets spéciales pour regarder ce qui s'est passé. Tout à fait génial, quelle autre sensation. Ensuite, nous passons en Indonésie, nous allons du côté au nord de l'Australie et nous passons dans l'océan Indien et croitement, nous passons au Mer Rouge et nous traversons par un tunnel qui n'a pas de canal. Jules Verne crée un tunnel pour les besoins de son histoire pour aboutir en Méditerranée. De là, nous sortons de Gibraltar, nous montons légèrement vers le nord au niveau de Jigo, et nous plongeons vers le sud directement au Pôle Sud. Nous repartons du Pôle Sud, si je peux dire, pour aller, après avoir longé le Gull Street ou le repérer, quelque part dans le nord, dans ce tourbillon gigantesque qui effraie les marins de Malström. et là, il faut encore une autre trois héros sont précipités en dehors de Nautilus, sont finalement recueillis, mais on ne sait pas ce qu'il reviendra à Nautilus, la suite viendra dans la Réunion sérieux. Alors, ce voyage extraordinaire dans un sous-marin nous fait véritablement découvrir les richesses biologiques et minérales de l'océan. Donc, Jules Verne a énormément de descriptions de la faune, de la flore sous-marine aussi, et des recherches sous-marines en materne. On dirait maintenant les ressources bières, avec deux messages finalement qui ressortent, c'est que l'océan est à l'univers. J'avoue que je n'y reprends parfaitement et tous les marins, les marins scientifiques et autres, ils sont dans la résistance ici, s'ils refaussent. Et deuxième, l'homme peut totalement vivre de l'océan à condition leur préserver. Quel message participateur au disant de l'inception. Alors, surprise, le sous-marin Nautilus dépit dans les serres de l'eau sous-marin des Calmarins. Alors, je vais emprunter au national géographique un petit film. Je vais essayer de voir si ça marche. Ça marche pas directement. Il est un homme où on se prête à l'époque. Tu es tu-tu ça ? C'est tu-tu ça ? C'est tu-tu ça ? tu-tu ça ? tu-tu ça ? C'est tu-tu ça ? C'est tu-tu ça ? C'est l'océan austral est censé abriter une colonie de géants que notre équipe meurt d'envie de rencontrer. Mais ces créatures n'ont été que très rares. Et de ce que je veux dire me filer sur le copain présenter votre avec ce m'ont observé. dans les années 1970, un navire de recherche soviétique a hissé à bord un calamar plus gros que tous les spécimens trouvés jusqu'ici. Il pesait deux fois plus lourd que le plus gros calamar géant connu à ce lourd. Il n'y eut plus d'autres découvertes aussi importantes. Puis, au début du 21e siècle, des navires de pêche ont capturé trois calamars géants dans les eaux antarctiques. L'un d'eux est désormais exposé au musée national de la Nouvelle-Zélande à Wellington. Il a été très justement baptisé calamar colossal. Mesurant sont à peu près de 5 mètres de long. Pour un poids de 500 kilos, il s'agit du plus gros calamar jamais pêché à ce jour. On a depuis découvert d'autres créatures surdimensionnées. En l'an 2000, le plus gros spécimen de calamar qu'on a jamais observé s'était sous-titrage de la Nouvelle-Zélande. Je ne le dis pas. Voilà donc, en fait, le Nautilus a eu affaire à ce genre de monstre marin. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu plus récemment deux cas de ce genre a eu ce genre d'anlique. J'ai assisté à fond avec beaucoup de salivité et j'étais ici dans cette franchise-là en réveillais en direct avec lui à l'épechu. Et donc, nous passons à l'île mystérieuse parce qu'on ne sait pas finalement ce qui est devenu le virus qui est venu à l'épechu. Nous passons à l'île mystérieuse et là, au lieu de nazi de psychopédie, enfin, nous embarquons dans un ballon à Richmond en donnant la guerre de ses sécessions. La guerre de ses sécessions qui nous confie entre les suenistes et les nordistes Richmond est une vie prise par les chubistes et dans cette île il y a cinq ans une nordiste. Si ils vont profiter d'une tempête pour s'échapper au ballon et l'excuser du peu, je vais en effet voler en droit de lille de Richmond et lille qui se trouve sur le 37e degré comme par hasard. De l'été plus de sud, c'est le rappel de l'école s'épuille Mainz en cinq jours. Voyez sur mon pont de caf que ce n'est pas réaliste quand je connais aujourd'hui la destination des vents aériens, donc des courants aériens dans cet espace. Mais ce n'est pas grave, c'est pour nous amener bien sûr dans son point de prédilection. Donc ces cinq hommes naufragés qui n'ont sur eux que leurs vêtements et leurs chaussures et un condamnats sont loin du reste du monde. Ils vont finalement grâce à l'esprit des clics, grâce à leur connaissance scientifique à la nature et puis au cas d'événements extrêmes, grâce au connuement à une force mystérieuse qui sera en fait le capitaine des mots, ils vont effectivement créer une micro-société industrielle. Ce troisième roman de la trilogie est plus à fait utile parce qu'il donne des clés pour comprendre les deux ouvrages précédents. Il donne une fin positive aux enfants du capitaine de l'Iron, en particulier un pirate qui devient irraisonnable et à 20 lieux sous les mers, on sait maintenant où à celui justement le capitaine des mots et on sait qu'il était un prince indien où la famille avait été anéantie par les anglais d'où son esprit vaut en déficit. Voilà donc une brève présentation de cette trilogie marine qui, bien sûr, est une incitation pour vous à relire pour lire si vous m'avez en conflit c'est plus très riche. Je passe maintenant aux anticipations avec des anticipations scientifiques de l'Iron, certaines anticipations. Alors je vais essentiellement me baser sur 20 lieux sous les mers qui après l'Iron sur les lieux sur les lieux. Dans 20 lieux sous les mers, on peut dire que Jules Verne ouvre son esprit dans le livre-cours à son esprit scientifique et à de nombreuses anticipations sans se souper. Je vais prendre quatre raisons. Bien sûr, le premier, c'est le fameux Souma. Le sous-marin de Jules Verne, 76 mètres de long, 1500 tonnes de plongée. On dirait qu'il est un peu analogue à une ancienne classe Agusta de la Marine, 68 mètres de long et plus de 1700 tonnes en plongée. Mais il est bien plus capable que ce sous-marin-là et en fait ses performances se rapportent plus d'un sous-marin comme on les connaît aujourd'hui. Alors, d'où vient cette inspiration de Jules Verne ? En fait, en 1869, quand il écrit « Vain vieux sous les mers, la plongée sous-marine était dans l'air de l'Utang, deux ailleurs pendant la guerre de Cessin-Saint. Les sud-est, McClick-Tock et Wesson avaient construit le Hanley, un petit sous-marin de 12 mètres où il y a l'échelle avec l'homme, en répulsion humaine propulsant un bras. Ce coup, ils avaient réussi à couler à la dire « Thugues Nordistes » à Charleston en Caroline du Sud. Et puis, Jules Verne, en 1867, a tranché l'Atlantique sur un gros paquebot qui s'appelle « Gritte Eastern 2 ». Il écrit à la suite « Il s'est traversé une vile flottante ». Et donc, il a rencontré très probablement Brutus de Virois, un ingénieur français résident aux USA. Il avait construit le sous-marin alligator du 14 mètres de long, mais toujours à propulsion du malheur. Et sans doute était-il au courant de ce que Simeon Bourgeois et Charles Brun pour la marine nationale de l'époque avaient construit le plonger. Un sous-marin plus sérieux, plus long, avec sept hommes à bord, mais cette fois avec un moteur modeste, certes, mais un moteur nu par de l'air comprimé. Ce sous-marin est équipé de ballast qui peut faire des plongés statiques et bien sûr du gouvernement du plongé, donc qui peut faire des plongés d'identité. Les essais au large de la palisse n'ont pas très bien marché et la filière avait été abandonnée en 1863 avant d'être reprise quelques décis d'Ipta. Deuxième élément novateur, l'utilisation de l'électricité pour mouvoir son sous-marin. Alors, comment, bien sûr, on va y relire, c'est essentiellement la propulsion par les machines à vapeur qui était utilisée par l'utilisable pour un sous-marin. Alors, d'où vient cette idée ? Eh bien, en fait, au 19e siècle, et dès 1800, on connaît la pile de Volta. Vous avez ici les portraits d'Alexandre Volta, Volta Volta, d'accord ? C'est un emplément de disques de zinc et de cuir ou de zinc séparé par une couche de tissu à prélier et d'eau salue et vous avez donc une pile. Et en fait, à cette époque, on a développé ce qu'on appelait plutôt des piles liquides. Vous aviez une solution de sulfate de cuir, vous avez un petit peu de chini, et ça sera facile à comprendre avec deux électrodes et ça marche parfaitement. Alors, Jules Verne, lui, évoque des piles au mercure et au sodium. Pile, mercure, sodium. En fait, les plus anciens d'entre vous se souviendront sans doute que, au 20e siècle, ils utiliseraient des piles à mercure. en fait, on a arrêté de les utiliser parce que le mercure est très polluant pour l'environnement et on est passé progressivement aux piles et batteries de lithium. Donc, pour ceux qui sont un peu intéressés par la question de cette situation, j'ai mis un schéma un peu plus explicite sur les composants d'une batterie de lithium-mino. Donc, je rappelle que l'idée de Jules Verne, c'était d'avoir du sodium. Quelle idée géniale ! Il faudra attendre 2012 avec Jean-Marie Tarascon, professeur au collège de France, en alliance avec une start-up comme on dit du CNA, pour créer effectivement des batteries sodium-ion. Vous avez ici quelques exemplaires tout à fait performants, ce qui va permettre, ce qui devrait permettre de s'affranchir de batteries au lithium ou de batteries plus classées qu'au lithium mon galaise qu'au lithium. Donc, voilà un peu, c'est tout à fait opérationnel. Les Chinois, bien sûr, reprennent l'idée et en décembre 2022, ils montrent une ligne de production de batteries sodium-ion à l'échelle du gigawasse d'heure, donc c'est-à-dire effectivement qu'on a changé complètement l'échelle. Oui, en janvier de cette année, l'entreprise chinoise BYD et puis BYD en français, qui s'est mis dans ses véhicules électriques en Europe, en particulier, et bien a construit une usine de batteries de 1 milliard d'euros, enfin oui, c'est tout à fait dans l'ère du temps. Donc, c'était un peu un génie de Jules Verne d'avoir attaqué cette idée. Alors, on répond quand même à la question, est-ce que de tels dispositifs peuvent servir d'énergie à des sous-marins de la classe mutilus ? Non. Vous savez, des sous-marins opérationnels fonctionnent comme diesel électrique et à l'énergie ou à l'énergie du cœur. Alors, troisième exemple des anticipations de Jules Verne, c'est le rôle de la biologie de la biologie en milieu marin. Alors, je le cite dans « 22 sur les rêves, à l'ouvert du golfe du Maïal, peut-être 7 heures du soir, d'une utiliste à deux livres qui mergent. Il a dit qu'au milieu de mer de lait, à perte de vue, l'océan s'en bat mais l'acte chier. » Est-ce que c'est une imagination bas classée de Jules Verne ou est-ce que c'est vrai ? En fait, oui. Et par satellite, on détecte pour maintenant, par exemple, j'écris ici l'exemple au large de la survaline ou pas loin de l'endroit évoqué par Jules Verne, effectivement, on peut détecter une mer de lait, donc en tout cas des zones blanches de très rendes fondues. Alors, à quoi c'est dû ? Alors, ce n'est pas du tout lié à ce que Jules Verne qualifie de phosphorescence. La phosphorescence, c'est ce qu'il y avait comme phénomène quand on avait des montres libidouses en temps. Ça, c'est un peu vous, ça se souvient peut-être. En fait, c'est la bioluminecent, je passe sur les détails, c'est une bactérie, celle-là, à une micro-argue pour effectivement émettre de la lumière, mécanisme biochimique pour émettre de la lumière. En fait, c'est un phénomène très répandu de l'océan. L'expérience, on rate de l'Est, il est arrivé effectivement d'avoir des stations de nuit au-delors de Lyon avec bien sûr l'écranisation de la marine nationale, d'accord ? Et au lieu d'endophiler, au lieu de remonter du canton, enfin si, on remontait de véritables colonnes de lumière. Nous avions capté les noctiluques qui, quand elles sont perturbées, les bêtes par Dieu l'inaissance et la lumière. Et je me disais, mais dites donc, les sous-marins, quand ils passent dans un essai de noctiluques, on dit la même chose où les sous-marins, ils n'ont pas beaucoup aimé ce genre de canton parce que du coup, les noctiluques remontent en surface et sont détectables par un satellite. la charcuterie, évidemment, c'est un peu condamnée. Alors, quatrième point qui n'est pas dans une ligne, pardon, mais dans une vague de sous-marins et qui est dans une ligne mystérieuse, je le verne, prévoit l'épuisement de la seule ressource d'énergie fossile qu'il connaissait à l'époque, en tout cas, l'énergie fossile majeure, le charbon. L'internative, c'est l'eau décomposée, je le cite, en ses éléments consécutés, sans doute par électricité, ce qu'on appelle donc l'électrolyse. Oui, les amis, dit-il, je crois que l'eau, un jour, sera au plus combustible que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou silutanimment, fourniront une source de chaleur et de l'huile, etc. Donc, il a anticipé sur effectivement l'intérêt de l'hydrogène comme combustible et sur d'énergie. Alors, voilà donc évoqué à la fois les traces de nos héros à travers cette priorité Marie, évoqué quelques-unes des anticipations scientifiques de Jules Verne, je voudrais maintenant aborder un débat tout à fait d'actualité qui est le progrès scientifique et l'avenir de l'humanité. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jules Verne croyait au progrès scientifique ? Alors, fermons, oui, quand il est très lignes mystérieuses, le progrès scientifique étagé près du bien-être. Alors, je vais affronter l'histoire, quand nos cinq naufragés de l'air atterrivent, si on peut dire, dans cette île particulière, la première chose qu'ils font, c'est de monter sur le sommet, le plus haut sommet, qu'ils vont appeler Franklin, Franklin, Benjamin Franklin est un des héros de la essence des États-Unis, ils s'apercevrent qu'ils sont autour de l'île, c'est sur l'île, pardon, pas de le contenir en vue, ils vont donc l'appeler l'île du col, puisque c'est leur président à l'époque. En descendant du mont Franklin, Cyrus, l'ingénieur, ramasse un petit cadou, un petit morceau de pierre, il s'y met là, et à la fin de la descente, il tire de sa poche de petits échantillons de minéraux, et il dit, voilà, c'est que nous donne la nature, et voilà, ça part de le travail commun, à demain, la noce. Et en fait, à partir de leur intelligence, des ressources minérales, nous aussi, des ressources biologiques qui nous rendent concrètes, ils vont véritablement créer une petite société industrielle, et la combustion du bois, et de l'argile, ils vont créer des fours, puis, avec la combustion du charbon, et du fait, ils vont faire de la métallurgie, à partir des algues et des plantes marines riches en sodium, ils vont faire un savon solide et de la glycérine, à partir du salpète et de la glycérine, ils vont faire un peu de l'étroglycérine, pour finalement ouvrir un trou dans une aspérité de la ronde, et trouver un reçu naturel protégé, des pirates et des intempéries. Donc, vraiment, c'est une société qui vit en équipe, où chacun se complète, et qui profite intelligemment des ressources biologiques c'est une erreur. On veut dire que le XIXe siècle, le siècle de ce verbe, correspond à un véritable envol de l'ère industrielle, application des découvertes sociétés, technologique, en détailurgie, en cigaregie, que rapporte le verbe dans ces microsociétés, transport par voie terrestre ou maritime, il y avait quelques exemples ici, en images, mais aussi armes d'ouvrage. En fait, on met en œuvre à l'échelle de tous les continents les applications de ces découvertes, et donc, le charbon est dans quelque sorte le vecteur de cet essor de la civilisation industrielle, comme le rapport juin. Ça correspond à une véritable évolution puisque depuis des millénaires, nous utilisons mieux les homo sapiens, nous utilisons des énergies naturelles, éoliennes et hydroïques, et les bioénergies, c'est-à-dire la force des bras, des chevaux et des autres possédés. Saviez-vous qu'au XIXe siècle, la Bretagne comptait 8000 moulins sur son territoire pour ceux qui craignent les éoliennes ? À l'époque, ça fonctionnait parfaitement en Bretagne puisque j'ai vu l'éolienne sur de près le nombre d'éoliennes qui rentrent en cette chaîne. Et donc, en quelques décennies, on a fait cette révolution, c'est-à-dire, on est passé de l'usage des machines liées par les machines de vapeur, liées par la combustion du charbon, donc, on est passé à cette révolution. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait ça ? C'est parce qu'on applique le principe de Carnot, on veut créer une source chaude, ils doivent se croire qu'il y a une source chaude, et c'est ce que c'est les joules verts dans les machines évateurs avec des scyffes. Quel est-il contexte ? Elle s'étonne souvent de l'absence éthique de joules verts là-dessus. Au XIXe siècle, nous étions dans un monde peuclé d'un peu plus d'un milliard d'habitants, c'est-à-dire huit fois moins qu'actuellement. Henry Jules Verne ne voit aucun inconvénient au développement de l'utilisation du charbon, mais n'envisage pas du tout l'impact de la combustion sur le climat de la planète Terre. Pourtant, visionnaire, on l'a vu en une mystérieuse, il apprécie l'épuisement du charbon et recommande le passage à l'hydrogène après électrolyse de l'eau. A-t-il changé ? Oui. Sur la fin de sa vie, c'est critique de progrès technique, scientifique et technique. Alors, dans le roman qui s'appelle « Lille à l'hélice », sous-titrage « Lille à l'hélice » ridicule, ceux qui ont la folie des rondeurs de la haute bourgeoisie voyageant sur le globe au gré de leur désir. C'est une histoire qui s'étame tragiquement, voyez, d'ailleurs, c'est un écrase. Je viens de conclure et pourtant créer une lille artificielle humide qui se déplace à la surface des mers. C'est à la fois un rêve, mais n'est-ce pas dépasser les limites assignées aux gens ou aux gens humains qui ne s'étaient pas défendus à l'homme et ne disposent ni des vents ni des flots qui surprenent si témérarment sur le créateur. Science et éthique, c'est un autre débat pour une autre société de conférence. Alors, je voudrais juste donner quelques petits mots de mon analyse personnel en reprenant essentiellement l'analyse de Bruno Latour, un sociologue assez génial décédé récemment. Il pose la question, revenons sur Terre. En effet, ce que nous avons fait, dans le schéma qui est en haut et à droite, nous avons dépassé les renouvelabilités nos ressources sur la planète Terre. Ils sont passés en quelque sorte dans le négatif et nous vivons en quelque sorte une capitale scientifique à l'analyse de l'analyse. Alors, un autre auteur intéressant qui est Yuval Harari qui a écrit sa pièce « Une brève histoire de l'humanité ». Lui est très sévère avec notre espèce. Il admet que de réels progrès ont été établis par le progrès scientifique au cours de l'anthropocène, c'est-à-dire depuis, disons, fin de compte à maintenant. Régression de la famine, c'est globalement vrai. Des épidémies, peut-être un peu optimistes. Des guerres, peut-être un peu optimistes aussi. Mais globalement, ça semble vrai, ce qui dit. Mais par contre, la situation des autres espèces animales sur le globe sur les rangs et puis, finalement, notre amélioration, nous avons amélioré le sort de l'humanité. Elle est trop récente et elle est fragile, ce monde. Plus ça, dit-il, les self-made dieux avaient juste les lois de la physique pour compagnie, pas de pont à rendre à personne. C'est fait qu'ils m'ont vrai, dans sa stress de l'âme de con-parentalien. Thérémon. Y a-t-il péché à Harry? Rien de plus dangereux que des dieux à sa visflée et il reste chiençade. Si le sapin, c'est du beau. Pou, on en ramasse plein de wachings. D'accord. Voilà, alors, c'est-à-dire pour lancer un débat, bien sûr. Alors, je voudrais maintenant vous améliorer à vos anocres qui sont une espèce de conclusion, mais une conclusion un peu bizarre. Je vous invite à venir les jules vermes ou les jules vermes ou les jules vermes. Quelles nouvelles aventures, écrirait Jules Verne ou les jules vermes ou les jules vermes. Quel voyage extraordinaire vous proposerait-il. À l'aide de drognes, partions-nous à la découverte des ressources marines profondes ? Bien, à l'aide de des sources spatiaux, y revenons-nous à la découverte d'autres océans et d'autres formes des jules vermes. les jules vermes. Et si vous le permettez, Jean a fait cette deuxième. Alors, on sait que l'eau est liée à la vie ou la vie est liée à l'eau et que sur Terre, la vie est apparue d'environ 4 milliards d'années sans bâtiment dans les océans. Donc, c'est ce que je rappelle Jean-Ordouze et Marie-Festine Morel dans un orage intéressant comme je vous avais dit, ton nom a effectivement consulté. C'est arrivé dans son début d'autres océans. Cherchons d'autres océans comme source de vie dans l'univers. Et bien, nous avons pas loin de nous, si je peux dire, des lignes de Jupiter qui est une padette géante gazeuse et des lignes comme l'Europe et le Ganybeau. Bien, un satellite qui va partir à la fin des deux semaines, un satellite A et que j'avais à l'étienne qui va partir pour l'extraire à l'Europe. Mais donc, c'est une vue d'artiste, bien chère. Donc, des océans ont été détectés dans l'Europe et le Ganybeau. Et donc, voici une vue sur l'Europe même, toujours une vue d'artiste qui a mis en dévillant du geyser qui montrerait qu'effectivement, il y a bien une surface qui est gelée, mais il y a effectivement soit des poches près de la surface, soit effectivement des mécanismes qui l'actent effectivement de l'eau à travers cette région. C'est plus possibilité. mais je vous propose d'aller effectivement un peu plus loin et d'aller en fait du côté de Saturne avec une lune de Saturne qui s'appelle Titan qui a été explorée par la sonde Cassidy-Gigas il y a quelques années et comme cette lune est entourée d'une atmosphère épaisse composée de diézotes et un peu de méthane donc la sonde a lâché un parachute jusqu'au sol qui a fait plein de mesures. Et finalement Nathalie Cabrol encore un personnage tout à fait intéressant très lié à la NASA à la découverte de la Thérissase sur Mars pour afficher l'idée dont elle écrit que l'environnement de Titan représente pour elle ce qu'il y a de plus près de la sous-préhétique présente à la surface de la Terre et effectivement il y a des sons qui en quelques années vont s'approcher et de Titan Alors Titan est dix fois plus éloigné du Soleil que de la Terre donc elle reçoit plus loin d'énergie que fait la Terre par rapport au Soleil bien sûr donc c'est un espace qui est surgelé et à sa surface il y a un océan de l'État du côté du pôle nord de Titan et bien en tout cette idée et cherchons d'autres formes d'ébut alors j'en prêtais une signe le point de vue de Carl Sagan un astrophysicien américain c'était l'auteur de l'économie en ce qu'on dit où se souviendront de la série Cosmos et il se pose la question de savoir si une autre forme de vie non pas basée sur le carbone il faut nous la connaissons il est basé sur le stylicium il est possible et sans plus attendre Star Trek a s'étérilisé a emprunté cette idée et a créé dans le cinquième épisode qui s'appelle les lignes Horta ils ont créé un personnage Horta c'est un net de Célix à l'aide de Sun Tzu alors est-ce que c'est possible je fais un petit peu de chimie est-ce que le stylicium peut offrir une bâchille estivalente à celui carbone en fait quand on regarde dans l'univers les espèces chimiques que l'on détecte actuellement il y a 490 espèces 420 à base de carbone mais effectivement il y a 55 à base de silencium alors le carbone et le silencium ont des propriétés électroniques c'est le croque il peut faire un tableau je ne vais pas sur les détails et par exemple on peut faire vous voyez le métal c'est un magroche ici avec un carbone au centre mais on peut faire l'équivalent de l'évitable en silencium S-I-H-K fois et donc ce sont des composés analogues du coup on se dit ok mais pour faire la vie il faut faire des molécules complexes est-ce qu'on peut faire du silencium enfin des molécules complexes au silencium alors bien sûr on peut en faire une en alliant à l'oxygène ça fait de la silice c'est pas le mangeur pour un homo sapiens c'est pas terrible comme idée mais si on prend on essaie de greffer des hydrogènes dessus on peut parfaitement faire des composés de ce genre qui sont des polycylanes qui sont tout à fait analogues à nos hydrogènes donc c'est l'amorce de la polymérisation donc on peut faire des composés complexes milieu une des bases de la vie bien sûr passe par la création des acides alignées un des acides alignées qui s'appelle la poline je vais vous lancer sa structure et bien je peux fabriquer à l'aide d'une bactérie et c'est le cas proline c'est-à-dire en substituant des atomes de silencium au carbone j'ai tout ce qu'il faut pour faire la vie et bien je reprends de cette idée-là et je vous embarque non pas de la terre à la vie comme Julien l'a écrit mais nous allons prendre les mêmes héros de la terre à la vie qui sont l'Alcolse et le Barnecaille qui sont deux autres factions j'ai emprunté une image qui me revient m'excusé de Buzz Aldrin et de Baitalcoïs qu'on connaissait bien au programme Apollo où on fait lancer ses héros et puis il y a un conseil dans l'histoire qui s'appelle Michel Arnaud j'ai bien sûr emprunté l'image de Thomas Pesquet un héros de l'Opéenne Saint-Sagence donc nos héros partent de Mars ils embarquent dans un vaisseau interplanétaire et puis sur la trajectoire nos héros s'approchent de Saturne alors vous voyez ici les anneaux de Saturne et des anneaux de Saturne on peut voir la terre 10 points dans l'hiver ça nous rend très modeste parce que les sœurs ont fait dans l'hiver et nous allons nous approcher de Titan celui dont j'ai parlé tout à l'heure le plus grand satellite de Saturne qui en fait était l'esprit à découvert par un astronome irlandais qui s'appelle Christian Vians en 1600 qui sont fin de fin et bien si nous approchons de Titan nous la voyons comme au centre de l'image joli d'accord le cercle est la sphère jaune en fait si j'avais les yeux les quatre infrarous à la place de mes yeux je la verrais plutôt comme est représentée sur les six autres lui autour parce que je détecterais notamment les hydrocarbures en effet il nous intéresse ici c'est la mer de l'Ethan qui est au poil nord donc c'est encore une fois un univers gelé mais on a donc grâce notamment à la sonde Cassini-Grias une certaine connaissance de Titan et bien écoutez on va d'aller et on va traverser les pescots et l'huageuse deux ou trois euros ont décidé d'envoyer un drone en forme d'un volant voici le drone commence par on se bat ce qu'il mesure bien sûr il connaisse on mesurait son environnement température moins cent soixante il mesurait celle-ci c'est parfait pour un homosapias ok la pression avec le sine bar c'est à peu près sympathique comme on résiste à ce genre de pression et donc par un frère rouge on confirme la composition de la mer si on voit du métal et un peu du métal c'est l'équipe de cette température ok donc le drone bien sûr est doté d'une intelligence artificielle et il est capable de plonger autonome et intelligente Michael et le commandant de bord décident d'y aller et le drone va plonger dans la mer de l'état au bout de quelques minutes il va réapparaître et puis bien sûr il vient s'amarrer le long du réseau spatial auquel il transmet ses données voilà ramène-t-il les preuves de vie ta réponse est oui qu'est-ce que c'est ta réponse est donc que le verbe pour une question dit-il voilà je vous remercie donc la mer apporte à tout homme les raisons d'espérer car elle libère l'esprit et le poids des rêves merci beaucoup merci beaucoup Paul pour ce voyage dans le temps et ce voyage intergalactique aussi pour pour terminer aux confins de notre imagination aussi alors j'imagine qu'il y a donc des questions dans la salle donc si vous avez une question n'hésitez pas à me faire un signe de la main et à ce moment-là je viendrai approcher le vibron de votre côté pour pouvoir poser vos questions je vous laisse quelques petites secondes pour pour y réfléchir il y a une question qu'il y a une question et ça je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve ça vraiment insuffisant comme un signe comme rapport à la source en fait d'en parler par le roman et l'imagination plutôt que juste quelque chose de technique ou de se faire exploiter le monde et je tenais à vous dire ça et aussi que si un jour la conférence sur sciences et éthiques voit le jour je serais ravi d'assister aussi voilà merci est-ce que justement peut-être moi j'ai une question est-ce que les lectures de Jules Verne ça a aussi influencé finalement ton ton parcours et ta carrière est-ce que c'est ça aussi qui a pu donner envie de faire de la science et plus particulièrement de la science en lien avec l'océan je veux tout le dire oui effectivement quand j'étais jeune j'étais fasciné par le personnage de Cyrus Smith qui est le le leader de famille du groupe dans l'île mystérieuse qui est un ingénieur j'ai appris la chimie avec lui et certainement je suis devenu un ingénieur chimiste pour une bonne part grâce à Jules Verne dans ce sens-là et puis bien sûr ensuite comme Jules Verne eh bien envoie ses lecteurs dans notamment l'hémisphère sud pas seulement mais aussi j'avoue que j'ai attrapé un peu cette ce virus des voyages à travers ces lectures voilà donc pour quelque chose en voie d'évolution pour quelque chose ça il questionne ouais donc merci Paul pour l'exposé j'ai arrivé là ouais donc je suis je suis préoccupé par le rapport de la science avec la société ouais puisque aujourd'hui il y a beaucoup de défiances vis-à-vis des sciences c'est c'est l'ordre un problème donc ça débouche sur deux questions est-ce qu'à l'époque de Jules Verne il y avait une défiance de la société envers la science alors j'ai qu'une autre question qui est complètement différente c'est l'imagination joue un grand rôle dans la science puisque pour lui chercher quelque chose c'est comme ça que je comprends les choses la science avance à partir de l'imagination donc est-ce que la société d'aujourd'hui dans sa déchance vis-à-vis de la science a un problème d'imagination en fait merci pour la question alors en fait il faut se rappeler du contexte au 19e siècle on n'est pas du tout dans le même contexte donc on a une place beaucoup plus importante de l'imaginaire religieux et on voit que bon par exemple affirmer que la vie est née sur l'univers enfin dans l'univers et sur terre bon il y a très longtemps on n'était bien pas il est reconnu donc ce qui fait qu'il y a un certain scepticisme a priori d'une bonne partie des gens et ensuite paradoxalement on croit c'est vraiment à l'époque où on explose de science en quelque sorte sans doute grâce aussi aux moyens que l'on a de voyager ça fait partie du jeu on commence à pouvoir voyager réellement bien sûr voyager avant les marins c'est sûr nous avons toujours voyagé nous les marins mais ce n'était pas donné à tout le monde et en fait aussi de la découverte de la diversité du monde c'est d'autres habitudes d'autres cultures d'autres religions d'autres façons de voir le monde donc on peut dire qu'on a un espèce de paradoxe au 19ème siècle à la fois certainement une société beaucoup plus inculte actuellement mais aussi une volonté de découverte sans doute extraordinaire alors si je compare à la société actuelle il y a bien sûr d'autres paradoxes j'ai eu la chance et sans doute aussi la plupart d'entre nous tous étudiés entre nous à avoir une éducation je pense tout à fait correcte qui nous a confronté à la méthode scientifique comme dirait c'était une édition célèbre il y a quelques temps et nous avons donc appris effectivement à actuar ce que nous voyons en quelque sorte possible actuel ça c'est le côté positif et on a des moyens extraordinaires pour se cultiver actuellement internet etc tous les réseaux nous le permettent les outils numériques c'est une véritable explosion de science d'une part paradoxalement on est dans un monde où effectivement on revoit ressurvir les démons du passé des milles des milles qui ne tiennent pas debout la terre est plate difficile à croire et effectivement mais certains y croient réellement et donc ni la science on est dans une dans une position idéologique chacun bien sûr du point de vue idéologie il a droit de penser ce qu'il veut et pour un scientifique c'est très choquant de lier les feux on va plus loin maintenant je vais juste prendre un exemple le cas du changement climatique qui est vous savez c'est une de mes provocations majeures je viens d'écrire un cas qui s'appelle l'océan est-il le maître du climat vous le trouverez ici avec celui jules Verne tout à l'heure si vous en avez envie et donc en fait on s'aperçoit que l'idée enfin en tout cas l'explication l'évolution de notre climat est pour une bonne part due à l'homme est étayée sur des bases scientifiques extrêmement solides sauf que en l'admettant on est obligé de changer de comportement changer de comportement nos habitudes de vie de vie à l'échelle individuelle ou de vie en société et bien du coup on rentre dans le digne on est dans cette phase particulière au XXIe siècle d'un à poids des moyens extraordinaires pour améliorer nos connaissances mais on n'avait pas d'un à bien de siècle la chance d'avoir des faits de la science comme aujourd'hui qui sont des moments privilégiés pour rencontrer des scientifiques poser des questions avoir l'esprit critique qui est tout à fait fondamental pour évoluer et puis malgré cela on a aussi un scepticisme croissant j'ai pas la clé mais en tout cas c'est sûr que effectivement la seule réponse c'est la réponse que donne l'océan de police ici c'est-à-dire que la science vulgarise au bon sens du terme c'est-à-dire elle est accessible à tous on parle même maintenant de sciences participatives et à cet égard l'expérience de l'océan de police est extraordinaire aussi depuis maintenant plusieurs décennies avec le contact des jeunes et quand on gagne la jeunesse à mon avis on gagne l'avenir du monde en l'écran en ce moment donc ça m'a optimisé sur l'avenir de l'université mais je suis effectivement confronté moi-même à ces nouvelles croyances à ces pecs-yous à ces idéologies qui se construisent d'un système cohérent complètement au-delà des faits si j'en ai pas dû à ta question d'un déficit d'imagination moi je dirais pas ça en fait on travaille plus du tout comme au 19ème siècle où l'image traditionnelle c'est celle d'un savant à barbe blanche bon bref d'accord plutôt dans sa tournivoire et travaillant seul encore qu'elle est largement pas vraie quand on voit un personnage qu'on a de Humboldt à géologues allemands qui avaient une vision tout à fait de l'écologie et des surfonds on voit que cette image est très je dirais c'est un caricaturé maintenant en fait on voit bien que les découvertes scientifiques se font en équipe en général on n'a plus un seul prix Nobel on a deux en même temps le prix Nobel et le physique qu'on vient de distinguer les prix Nobel et le physique il y a un travail d'équipe il y a toute l'équipe derrière et donc de ce fait je pense que l'imaginaire n'est pas du tout en défaut et surtout ce que nous avons vécu nous-mêmes ce que j'ai vécu ce que tout le monde vit actuellement c'est que la science et la technique marchent en même temps c'est le pourspoids et le comment avec de nouveaux outils par exemple nos collègues qui frais vers utilisent très couramment des plongeurs des systèmes qui permettent de descendre automatiquement jusqu'au fond des océans ou presque de remonter en surface de cracher leur bd par satellite et on les reçoit sur le bureau enfin je simplifie un peu mais donc en fait on n'est pas du tout en défaut l'imagination ça je crois pas du tout donc j'ai confiance dans le renouvelement de l'imaginaire de Rousseau-Cas une question merci merci beaucoup pour votre conférence je suis oui ça va merci beaucoup pour votre conférence une question sur la relation entre le voyage et la science j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps une scientifique qui se posait la question de est-ce que c'était encore raisonnable pour elle de voyager beaucoup pour aller sur place qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous de l'action de voyager quand vous êtes scientifique d'aller chercher la donnée sur place plutôt que la recevoir dans un laboratoire alors deux choses premièrement on est maintenant capable on a créé des outils automatisés pour sa drone pour sacrifier d'accord qui peut explorer les zones dangereuses en particulier donc qui présentent des risques sans de faire prendre de risques à Ogo-Sapenéasque donc ça c'est une chose qui est extrêmement utile mais moi je suis j'étais formé on peut dire culturellement par mes campagnes humaines par la rencontre des hommes et des femmes par les rencontres d'autres cultures je crois fortement moi qu'un monde qui vivrait enfermé sur lui-même il y a des hommes et des femmes qui vivraient enfermé sur eux-mêmes ne serait pas certainement un monde fertile et imaginaire pour reprendre la question d'AirVoo donc moi je pense que oui il est fondamental que les hommes et les femmes se rencontrent et donc je crois on regarde bien sûr dans des conditions qui sont acceptables pour l'environnement mais on sait le faire de plus en plus je ne sais pas si je répondais à votre question sans le chine continue oui ma question n'est pas encore structurée bien c'est est-ce que actuellement il y a des des écrivains qui ressemblent un peu à Jules Verne dans le sens où ils essayent d'explorer avec un peu de science ou alors est-ce qu'il y en a eu entre aujourd'hui et l'époque de Jules Verne et puis il y a une autre partie c'est si on prend le voyage spatial qui est différent du voyage sur la terre du coup les distances sont tellement grandes il ne faut plus vraiment qu'est-ce que vous pensez de ça qu'on ne peut plus vraiment faire de d'histoire à la Jules Verne puisque les temps les temps les délais sont énormes par rapport à l'écriture d'un livre je ne sais pas trop si c'est bon non non c'est bon alors en fait sur le dernier aspect qui est parce que c'est réaliste d'aller sur Marx par exemple on a fait Marx si je peux dire la réponse n'est pas tout à fait tranchée il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre mais nous sommes des êtres tragiques en fait puisque notre histoire dans nos génomes nous traduisons bien sûr l'histoire de notre évolution nous n'avons jamais été confrontés à des radiations dangereuses réellement donc il est probablement plus réaliste d'envisager des systèmes automatiques pour l'exploration des cadets des satellites etc ça c'est effectivement ce qu'on fait en fait en réalité après il peut y avoir des questions de prestige entre nations ce qu'on est en train de voir la résurgence de la guerre si on peut dire avec des idées d'exploiter des ressources miliaires en dehors de la Terre on peut en discuter mais je pense qu'en fait pour répondre à cette partie de la question sans doute qu'on n'aurait pas comme je l'ai écrit tout à l'heure mais c'était pour le jeu pour le plaisir de jouer à Jules Verne je n'aurais sûrement pas des croix-héros qui embarquaient dans un voyage interplanétaire de cette dimension-là ils ne sont pas profilés pour en doute que ça se ferait probablement même par des automates par des drogues alors la question est-ce qu'il y a eu d'autres d'analogues de Jules Verne si on peut dire dans les romans de science-fiction il y a beaucoup bien sûr d'auteurs de science-fiction qui sont tout aussi convaincants c'est vrai que je n'en ai pas trouvé aussi géniaux j'ai un petit vieux bien de mon enfance que Jules Verne dans sa capacité à la fois d'écrire je dirais bien sûr les objets scientifiques mais aussi les relations humaines les réflexions des hommes par rapport à la nature je n'en ai pas trouvé aussi génial mais sans doute au point de vue ça est partissant parce que j'ai répondu à la question Oui bonsoir c'était pour faire une remarque à propos de 20 milieux sous MR en fait deux ans avant la parution de 20 milieux sous MR il y a un roman qui est paru qui s'appelait Sous les eaux qui a été écrit par Henri de la Blanchère je ne sais pas si vous connaissez alors c'était un spécialiste des poissons j'avais vu oui c'était un spécialiste des poissons et on retrouve tout à fait le même univers que dans Jules Verne donc il y a sous-marins aussi qui se promènent dans les océans avec un B avec un salon sous-marin bitré et on voit l'attaque d'un crabe aussi d'un poulpe je pense qu'il s'en est inspiré oui c'est possible en fait ce qu'il y a sans doute est bien plus que ça dans Jules Verne c'est quand même l'histoire d'homme et c'est l'histoire lui-même qui fait le stade des mots qui est un prince indien donc il a toute une histoire en l'occurrence c'est-à-dire que le roman de Jules Verne est aussi ancré dans son siècle dans l'histoire du siècle en l'occurrence et c'est ce qui fait sa qualité c'est-à-dire indépendamment effectivement de sa capacité à imaginer l'exploration sous-marin y compris d'ailleurs à l'aide de Scarfond qui venait d'être imaginé à son époque quand ils vont découvrir entre guillemets l'Atlantide au large de Gibraltar si je peux dire contrairement à ce que l'on pense maintenant puisqu'on la met plutôt du côté si elle a existé du côté de la Méditerranée mais donc Jules Verne reprend il est technique il est plus fraîche de son époque et bien sûr qu'il y a certainement eu des communications et des interpénétrations pour les écrivains mais ça n'enlève rien au côté je dirais génial de Jules Verne qui est de construire d'histoire vraiment tout à fait extraordinaire parce que l'histoire du sous-marin on ne peut pas la monter si on n'est pas Jules Verne mais essayer de retrouver ce bouquin l'iconographie est identique c'est-à-dire sous les os d'Henri de la Blanchère Henri de la Blanchelle un scientifique mais qui écrivait aussi des romans pour la jeunesse pour qui ? Oui Bien Oui Oui Est-ce qu'il y a une question ? Il n'y a pas d'autres questions ? Non Ah bien Ah si on a une dernière question Oui Bonsoir Donc on a parlé tout à l'heure des auteurs postérieurs à Jules Verne Est-ce qu'avant Jules Verne il y a eu d'autres précurseurs un peu analogues et en particulier sur le plan scientifique est-ce qu'on peut compenser avec Léonard de Vinci ? Ah Ce sont des personnages totalement différents je pense Léonard de Vinci n'est pas quand même un écrivain bien sûr c'était un génie un génie de l'invention l'innovation qu'il y a eu des applications sur le champ pendant son siècle et c'est sûr que notre passé est percevée de génie nous ne pourrons que nous aspirer merci une autre question aussi est-ce que Jules Verne de son vivant a pu assister à la réalisation de certaines de ses idées visionnaires ? Bonne question alors en fait pas sous cette forme-là parce que bien sûr je l'ai fait tout à l'heure l'expérience du sous-marin ça ne tenait pas par contre quand il participait aux descriptions des navires à vapeur bien sûr ça s'est complètement développé également pour le chemin de fer les ballons aussi il a participé à ses mouvements mais on peut dire que l'affaire était lancée merci on va pouvoir remercier donc chaleureusement Paul pour cette conférence très intéressante on a pris plein de choses ça nous a fait comme je disais aussi voyager et te travailler actuellement sur les imaginaires personnellement je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire justement pour en tout cas tendre vers un monde plus durable il faut aussi réussir à l'imaginer et justement des sources d'inspiration comme Jules Verne peuvent être vraiment très enrichissantes pour quelles que soient finalement aussi les générations si vous voulez on va prendre aussi un temps juste à la fin de cette conférence donc si vous voulez échanger avec Paul il y a certains de ses deux derniers livres justement qui sont disponibles aussi en dédicace n'hésitez surtout pas pour ma part je vais vous remercier d'avoir participé à cette nouvelle conférence d'Ossanopolis réalisée comme je l'ai dit dans le cadre de la fête de la science dans la thématique cette année est un océan de savoir donc pour vous dire qu'Ossanopolis on est ravis de cette thématique donc on vous invite à aller voir sur le site internet de la fête de la science vous trouverez tous les événements qui se déroulent donc à l'échelle locale à l'échelle du département donc Ossanopolis coordonne cette édition départementale et bien évidemment on vous attend au village des sciences donc dès samedi de 10h à 18h pour découvrir de nombreux sujets de recherche aussi intéressants les uns que les autres et pour ce qui est de la prochaine conférence donc dans un mois le mardi 5 novembre on se retrouve donc pour une conférence sur étudier les origines de la vie sur Terre quand la science se fait historienne avec donc Stéphane Thirard qui est professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences au centre François Viette donc voilà un autre feste sujet à découvrir ensemble merci pour votre présence et puis bon retour entre vos deux averses merci au revoir